La guerre contre le terrorisme est une guerre de longue haleine. Et dans cette guerre, nous gagnerons des batailles, nous en perdrons. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions gagner la guerre. Connaissons que ces groupes ont l'avantage de la connaissance du terrain, ils ont l'avantage de la maîtrise de la langue de ces zones du Sahel, que forcément nos armées n'en ont pas. C'est à nous, c'est au Burkina, de tout faire pour reconquérir ces territoires et le plus vite possible. L'État burkinabé est-il sur le point de s'effondrer ? La question est légitime alors qu'une grande partie du territoire échappe désormais au contrôle du pouvoir central. Christophe Châtelot, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous êtes rendu au Burkina Faso. Vous avez assisté notamment à la réunion extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité sur le terrorisme de la CDAO. Pourquoi, selon vous, les autorités burkinabées ont mis tant de temps à admettre la gravité de la situation ? Tout d'abord, il y a eu un changement de régime qui les a un peu aveuglés, la chute de Blaise Compaoré en 2014. Et jusqu'à ce moment-là, Blaise Compaoré jouait un jeu peut-être un petit peu trop, mais en tout cas avait réussi à maintenir son pays en dehors des turbulences qui secouaient le Mali voisin, qui avait failli s'effondrer en 2012. Il y a eu une intervention française. Mais jusqu'à ce jour-là, le Burkina n'était pas touché par les événements djihadistes ni intercommunautaires. Le pays était calme. Donc je pense qu'ils ont mis un peu de temps à réaliser la gravité de la situation, d'autant qu'avec la chute de Blaise Compaoré, toute la structure militaire, toute la structure sécuritaire a été déstabilisée. Il y a eu des purges. Il y a eu ensuite une tentative de coup d'État qui a remis encore un coup, si l'on peut dire, à l'armée burkinabée, qui s'est trouvée sans moyen de récupérer des informations et sans capacité opérationnelle sur le terrain. Alors comment le pays en est arrivé là ? Est-ce que l'armée a sa part de responsabilité dans cette espèce de chaos ? L'armée, d'une certaine façon, les autorités burkinabées, d'une façon plus générale. À partir du moment où le centre du Mali a échappé au contrôle des autorités centrales et de Bamako, il était, j'allais dire, naturel que ces événements débordent sur le Burkina Faso. C'est comme le centre du Mali, une zone qui se sent délaissée par le pouvoir central, qui est sous-développée, qui est sujette aux modifications climatiques, qui redistribuent les cartes entre agriculteurs et éleveurs, qui sont des zones d'extrême pauvreté sur lesquelles les groupes djihadistes prospèrent. Aujourd'hui, quelle est la part du territoire qui échappe au contrôle du pouvoir central ? On a une idée précise ? Il y a environ, d'après les spécialistes, environ un tiers du territoire qui échappe au contrôle des autorités centrales. Je dis bien qui échappe au contrôle. Ça ne veut pas dire qu'elles sont totalement sous contrôle des groupes armés. D'abord, il y en a, on ne sait pas exactement combien, mais sept, neuf groupes armés qui se partagent ces régions-là. Ils contrôlent, a priori, les axes de circulation. En tout cas, ils utilisent des engins explosifs qui limitent les capacités de mouvements et des populations civiles et de l'armée. Et l'armée, quant à elle, a déserté la plupart des casernes et des points qu'elle occupait à la frontière du Mali et du Niger. Ils sont maintenant regroupés, quasiment encerclés, si l'on veut, par une ligne quasi invisible dans la ville de Djibo. Mais voilà, ce sont toute la région, toute cette frontière avec le Mali qui est hors contrôle des autorités. On dit que les militaires sont très éprouvés. Oui, très éprouvés parce qu'ils sont... D'abord, c'est un pays très pauvre, le Burkina, comme la plupart des pays sahéliens. Donc les moyens de l'État sont assez limités. Donc ça, ça pose évidemment un problème en termes de logistique sur des besoins élémentaires, tels que la nourriture, l'eau, l'essence et les munitions. Ils se sentent aussi totalement abandonnés par leurs officiers et ils ont en fait l'impression d'être envoyés comme de la chambre à canon dans le nord du pays où ils ne le touchent pas de prime. Et alors que leurs officiers supérieurs, eux, en général, vivent confortablement dans les villes les plus proches des casernes mais n'encadrent pas l'armée qui est blessée à elle-même. On l'a vu lors de la dernière attaque qui a causé la mort d'une vingtaine de soldats. On sait qu'il n'y avait qu'un sous-officier pour commander 80 hommes. Alors vous avez assisté à la réunion extraordinaire du Conseil de médiation de sécurité sur le terrorisme de la CDAO. Est-ce qu'il y a eu un sursaut du côté du pouvoir ? Il y a eu une stratégie qui est en train de se décider ? Ce que l'on assiste, c'est que cette insécurité et le rayon d'action des groupes armés est en train de s'étendre et de se diriger dangereusement vers les pays du Golfe de Guinée. Les forces en présence n'arrivent pas à répondre à l'extension des violences. Il y a pourtant des casques bleus, il y a le contingent Barkhane français, 4000 hommes, les armées nationales de chacun des pays et le G5 qui est Sahel, qui est une coalition de cinq pays qui vont de la Mauritanie au Tchad. Pour l'instant, leur efficacité opérationnelle est extrêmement limitée. Or, en face, il y a une réelle dynamique des groupes armés qui prospèrent, comme je le disais, sur le fond de pauvreté, mais aussi sur tous les trafics qui parcourent cette région. C'est-à-dire du Golfe de Guinée jusqu'aux rives de la Méditerranée. Ce sont des autoroutes de trafic en tout genre, d'armes, de drogues, d'êtres humains. Et il y a, tout le monde est convaincu, une forme de coopération, en tout cas des intérêts croisés entre les groupes djihadistes et les groupes criminels armés. Merci, Christophe Chateau.